Et bonjour à tous, ça y est, on est en avril, je vous retrouve au potager pour une petite vidéo de vlog, on va suivre un peu mon activité au jardin, et on va commencer, comme vous pouvez le voir, passer le rotofil, là ça devient vraiment urgent, parce que là on ne voit même plus les planches, c'est vraiment hyper enherbé. Donc voilà, cette vidéo va commencer par un petit coup de débroussaillage. Voilà un bel exemple de l'efficacité des bâches. J'ai retiré une bâche et on voit dessous, aucun enherbement. Il y a déjà un prépaillage disponible pour, je ne sais pas, installer des tomates, un peu ce qu'on veut. Et dessous une terre, voilà, du terreau quasiment. Donc c'est des plates-bandes qui sont directement prêtes à être plantées. Là je peux arriver avec mon plan de tomate, le mettre dedans, et puis ça va pousser. Bon, pas à cette saison-là, parce qu'on est début avril, mais quand ça sera la mi-mai. Il y a déjà un prépaillage qui a été un peu protégé par la bâche, qui va servir à empêcher que ça serait en herbe. Et donc en termes d'itinéraire technique, comme on dit, c'est quand même vraiment hyper pratique. On enlève la bâche, et puis pour tout ce qui est culture, où on fait en godet, qu'on implante après en terre, c'est quand même, voilà, c'est idéal. Zéro enherbement, c'est prêt à cultiver. Par contre, ce que je fais également, c'est que j'ai des patates spontanées qui poussent dans le compost, et je les enlève, parce que je les arrache. Parce que ça, typiquement, il va y avoir encore des gelées, ça va mourir, et ça peut être des nids à mildiou. Enfin, moi, l'an dernier, j'ai chopé pas mal de mildiou. Il y a des patates spontanées qui étaient ressorties. Donc là, cette année, tout ce qui ressemble à une patate spontanée, je l'enlève. De toute façon, là, encore demain, après-demain, ils annoncent des gelées à moins d'eux, donc tout ça, ça va geler. Et c'est pas la peine de laisser des nids à mildiou se développer. Pour l'image, voilà à quoi ressemble une courge. Voilà une courgette qui a été jetée au compost sous une bâche. Il reste la peau, et tout l'intérieur a été vidé. Hop ! Voilà. C'est impressionnant. Il reste vraiment que la coque. Hop ! Mais ça va finir par se faire manger aussi. Et je vous montre un état de bâches, là, que je vais les replier et mettre à l'abri. Après, on a déjà trois hivers d'utilisation. Voilà. Franchement, elles sont bien. Le plastique est nickel. Ça se défait pas du tout. Je tire. Voilà, ça tient. Voilà, parfait. Donc, plus le temps passe et moins elles bougent. Et voilà, toute la partie dédiée à la culture, un peu des plants en godet du potager, a été dépaillée. On y voit un peu plus au naturel. À part juste cette plate-bande-là. J'avais fait un essai l'an dernier. J'ai mis plein de sûres dessous. Donc, je vais laisser encore tout touiller un peu. Je la dépaillerai... Je la débâcherai plus tard dans la saison. Vous voyez, il y a encore la sûre dessous. Voilà, pour l'instant, a priori, pas un résultat extraordinaire. J'ai pas l'impression que ça humifie énormément. Beaucoup moins que du broyat, en tout cas. Donc, la sûre, j'ai pas l'impression que ça soit extraordinaire en termes de capacité à générer du sol. Bon, on va laisser ça encore un peu agir. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, cette partie-là, je l'avais pas touillée. De l'autre côté, j'avais incorporée au sol. Donc, on va laisser encore ce test se conduire un petit peu. On va voir un peu ce que ça donne. Et par contre, tout le reste est débâché. Et par contre, là, on va passer un peu à la débroussailleuse. Parce que ça commence à devenir catastrophique. Alors, chose intéressante, on voit que c'est en train de gonfler. C'est en train de... Comme de la levure dans un gâteau, sous les bâches. Là, l'herbe est en pleine période poussante. Et elle essaie de pousser dessous. Et elle soulève un peu la bâche, mais elle trouve pas de lumière. Donc, là, elle commence à être très claire. Regardez par rapport à celle-là. Là, on voit, elle est beaucoup moins verte. Et elle n'arrive pas à faire de photosynthèse. Donc, c'est en train de faire le boulot. Alors, du coup, le bâchage de la prairie pour la tuer, là où c'est vraiment efficace, c'est là. C'est quand c'est à cette période de l'année. La grosse période poussante de l'herbe, là, quand elle essaie de pousser très fort la première pousse de l'année, s'il s'est bâché à ce moment-là, là, vraiment, elle n'y résiste pas. Et on voit, là, c'est en train de pousser sous la bâche, comme je vous dis, comme un gâteau qui gonfle. Sauf qu'elle ne trouve pas de lumière. Et puis, elle va s'épuiser et elle va mourir très vite. Et bâché à l'automne, c'est bien. On gratte quelques mois. Mais ce n'est vraiment pas là qu'on abîme le plus l'herbe. C'est vraiment à cette période de l'année-là, quand c'est très poussant, qu'on la tue et on l'épuise le plus vite. Alors, j'en profite pour vous montrer mes plants. Là, je les ai sortis de la serre. Regardez ça. C'est plutôt joli. Et voilà, je me dis, l'intérêt quand même de mettre des pots de 1 litre, c'est que, regardez, on voit même, il y a un petit poivron qui a l'air d'arriver là déjà. J'ai l'impression, une sorte de mini-fleur. L'intérêt d'avoir des gros pots comme ça de 1 litre, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'ils vendent en jardinerie. Jusqu'ici, moi, je visais l'équivalent d'arriver au sein de glace avec l'équivalent des plants qu'ils avaient en jardinerie. Mais je me dis qu'on peut faire beaucoup mieux, même avec ce genre de petite installation-là. Plus le meuble à l'intérieur du salon avec les petites lumières pour la germination, plus après la deuxième petite serre, et puis même la suivante, puisque j'en ai deux, pour les plants, les maintenir jusqu'au sein de glace. Et avec des gros pots d'un litre comme ça, je pense qu'on peut arriver au sein de glace avec des plants bien plus grands que ce qu'on a dans le commerce. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire cette année. Regardez, je vous montre déjà les aubergines. J'en ai des magnifiques. On est le 1er avril. Non, attendez, on est le 5 avril. C'est le lundi de Pâques. Voilà. Donc on est le lundi de Pâques. J'ai déjà des aubergines comme ça, dans des grands pots d'un litre, donc elles ont largement encore de quoi se nourrir. Au pire, je leur mettrai un petit peu d'engrais s'il faut. Là, voilà, ça c'est les tomates cerises que j'ai fait en avance. Là, pareil, regardez. Là-bas aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen d'arriver au sein de glace avec des plants vraiment super développés, de manière à avoir des récoltes beaucoup plus précoces que ce que j'ai pu avoir les années précédentes. Bon, en tout cas, on va essayer comme ça cette année. C'est bien parti pour. Tout ça est parti en fait de juste une tentative de vouloir faire une vidéo en lançant des semis un mois plus tôt. Et je me rends compte qu'en fait, c'est largement tenable, avec des bonnes conditions de culture comme j'ai ici, des cerfs et tout. Et du coup, ça sera peut-être à reproduire chaque année. C'est parti. Bon, j'ai passé la tondeuse. Je n'ai pas encore fini de passer le rotofil, mais on commence à y voir plus clair. Et j'en profite pour vous narguer. Donc on jardine en short et en t-shirt dans le sud-ouest. C'est parti. On est début avril. Et voilà, c'est le beau temps qui arrive. Et bon, j'aime bien vous nargouiller. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui êtes dans le nord ou dans l'est et qu'il fait bien froid. Moi, je sais ce que c'est. J'ai fait combien ? J'ai fait sept ans de Nancy. Donc je connais bien. Et voilà, un peu de patience. Les beaux jours arrivent. Bon, ce n'est pas encore tout à fait fini, mais on commence à y voir plus clair. Il me reste quelques allées où il faut que je passe encore le rotofil. Mais on voit la différence. Vous voyez, là, je suis passé. Et là, je ne suis pas passé. Et du coup, pour l'instant, j'ai juste passé la tondeuse dans le potager. Et j'ai déjà récupéré pas mal d'herbes pour les bacs. Après, c'est le potager agrandi. Donc j'ai toute la surface que j'avais déjà précédemment qui était à côté du potager qui se retrouve à l'intérieur. Et là, il y a quand même pas mal d'herbes à récupérer. Et voilà, tout ça, c'est de la fertilité. Des clés de fertilité, comme dirait Olivier. Regardez ça. Ce n'est pas beau, ça. Voilà, tout ça, c'est de la bonne verdure. C'est tout vert, tout frais. C'est plein d'azote, plein de magnésium. Avec le vert de la chlorophylle. Bon, il y a un peu de potassium et de phosphore, un peu moins. Enfin, il y a quand même déjà largement... Il y a déjà largement quand même pas mal. Mais bon, je vous ferai une petite vidéo sur les plantes de gazon. On va en reparler au moins pour les débutants. Et voilà, regardez, là, ça commence à prendre forme. Là, le potager sort de l'hiver. C'est comme je l'aime, là. Ça commence à... Il commence à prendre ses couleurs bien vertes, bien naturelles. Les bâches commencent à disparaître. Voilà, c'est comme je l'aime. Et donc, je vous montre les nouvelles du peuplier, le peuplier noir dont je vous avais parlé. Et bien, voilà, j'ai fait venir un bûcheron qui m'a demandé 900 euros. Il est venu avec une nacelle. Il l'a abattu, enfin, il l'a fait tomber petit bout par petit bout en le faisant descendre. Il l'a démonté, comme il appelle ça. Et voilà, je me retrouve avec, du coup, 3-4 stères de bois à gérer sur le terrain et des rondins absolument énormes. Alors, je ne sais pas si on se rend compte, là. Mais voilà, je vous montre la taille de ma main. Ce n'est pas le plus gros. Les plus gros, ils sont là. On est là, la taille de ma main. Donc, vraiment, ça doit faire, je ne sais pas moi, 80 cm de diamètre, celui-là. Regardez ça. Et voilà, on voit le trou. Il était complètement mangé. Et à la base, là, c'est encore plus mangé que ça. Donc, ça tenait vraiment plus que sur le tour de l'écorce, là. Donc, ça n'allait pas tenir encore très longtemps. On a vraiment bien fait de le faire tomber. Et des gros bouts de bois comme ça, je pense que je n'en aurais pas souvent dans mon jardin. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas les garder pour un côté un peu décoratif. Je ne sais pas ce que je vais en faire encore. Bon, je vais gérer tout le reste, le tout venant. Ça, je vais en récupérer du bois. Mais cette partie-là, je vais peut-être essayer de les garder. Donc, peut-être qu'il faut que je sois un traitement dessus pour arrêter la décomposition par le champignon. Enfin, voilà. Pareil, là encore, je suis preneur de vos avis, de vos commentaires, de comment je peux essayer de stabiliser ces bouts de bois-là pour les garder sur la durée. Je me dis qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de décoratif. À voir encore. Du coup, je vais réfléchir un peu à ce que je peux en faire. Mais voilà. Des bouts de bois de cette taille-là. Enfin, là, je pense que celui-là, il n'y a plus d'une ster de bois là-dedans. Parce que, bon, une ster, vraiment, c'est un mètre cube, mais un mètre cube découpé. Là, je pense que, oui, là, j'ai une ster. Juste dans ce bout de bois-là. Donc, voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis sur comment je peux faire en sorte de les conserver sur la durée. Et puis, je vais m'amuser pendant les vacances. Il va falloir que je dépiaute tout ça. Il y en a partout. Par contre, il n'a rien abîmé. J'avais mes petits fritiers à côté. Ils sont intacts. Il n'y a rien qu'à bouger. Donc là-dessus, c'était un peu cher. Mais du bon boulot. Rien à dire. Alors, au niveau des arbres que j'ai transplantés, tout se porte bien. Là, c'était le magnolien. Regardez, ça, c'est le pommier de ma gamine. J'ai l'impression qu'il est même mieux ici que là où il était avant. Il a l'air de vachement bien repartir. Voilà, ça, c'est la vigne. Donc là, il y a les serres. Donc là, j'ai mis mes deux petites lavandes. Bon, ça va pousser gentiment. Si la lavande que j'avais coupée, tout ça, elle, je pense qu'elle est morte. Elle ne va pas repartir. Le romarin aussi, un peu du mal. Voilà, il patauge un peu. Il est même un peu en train de dépérir. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas forcément les plantes qui sont les plus importantes que je voulais garder. Le noisetier de Bollvilleur, en Alsace, il se porte bien. Les trois akibis, ils sont partis comme des fusées. Nickel. Et je vous montre également, du coup, le kaki, voilà, qui est bien parti. Il a l'air de bien se porter. Je le dorlotte, je le chouchoute. Il a deux arrosoirs par semaine. Vraiment, histoire d'être sûr. Et puis au moins, pareil, il avait des fourmis qui lui montaient dessus. Donc, hop, j'ai mis un scotch dessus. Pour éviter que ça recommence. Que les fourmis viennent faire des dégâts. Et faire de l'élevage de pucerons. Et voilà, ça a l'air de bien se passer. Il se porte bien. Et puis, on va le dorloter. Et donc, on est parti pour les semis d'avril. Je vais commencer par repiquer mes petites salades dans des pots plus grands. Parce que je ne vais pas pouvoir... Là, il faudrait que je les mette en pleine terre. Mais je n'ai pas le temps encore. Et ils annoncent des grosses gelées. Donc, je vais attendre que ces gelées soient passées pour les repiquer en pleine terre. Donc, en attendant, je vais les faire patienter là-dedans. Et voilà, j'ai mes 20 petites salades qui sont prêtes. Elles vont attendre encore un petit peu avant d'être repiquées. Et donc, en avril, c'est parti pour les semis de courgettes également. Et on m'a offert ça en cadeau d'anniversaire. Donc, je vais m'essayer à la culture des théiers à partir de la graine. Donc, on a des grosses graines. On m'a offert des graines de Ginkgo biloba. Et du coup, je vais m'essayer au semis dans trois petits godets. Je pense qu'il y a trois graines dans le paquet. Voilà, tous les semis de courgettes et de courges sont prêts. Et il y en a pas mal. 54 godets de courges et courgettes. Et donc, on continue sur des zignas. Une fleur que j'aime beaucoup aussi. Et voilà pour les semis de fleurs de l'année. 5 terrines de lancée. On a eu un coup de gel tardif là, quand même super violent. Je crois qu'on a eu du moins 5, moins 7. Regardez, ça c'est le figuier. Toutes les feuilles du figuier là ont brûlé. J'ai la glycine aussi qui a brûlé. J'ai le magnolia aussi qui tire vraiment la tête que je viens de planter. J'espère qu'il va s'en sortir. Et là, pendant deux jours, ils ont brûlé des bottes de paille dans les vignes en espérant sauver la récolte des vignes là, dans le bordelais. Donc voilà, un gel comme on en a rarement. Et voilà, là le figuier, il n'a pas aimé. Bon là, le magnolia, pareil, il a toutes les feuilles de brûlée. J'espère qu'il va quand même réussir à partir. Parce que je viens de le planter, celui-là. Et il commence à s'enraciner gentiment et tout et tout. Bon, j'ai bon espoir quand même qu'il arrive à repartir. Mais clairement, le gel, ça lui a fait du dégât. Et sur cette histoire de gel, là, j'ai l'impression que j'ai vraiment eu des microclimats par-ci par-là. Parce que bon, les amandes ont l'air de s'en être un peu sorties. Même si elles ont l'air un peu brûlées. Par contre, comme je vous ai dit, le figuier, les feuilles sont carrément toutes cramées comme ça. Et j'ai même les lierres, les feuilles des lierres qui ont brûlé, des trucs que je n'ai jamais vus. Pour moi, le lierre, c'est complètement increvable au gel. Et j'ai des bouts de... Hop là, je n'essaie de pas tomber. Parce que là, je suis au milieu du bois de l'arbre qui a été coupé. Oh là là, ce chantier ici. Et là, j'ai même carrément des... Voilà, du lierre qui a brûlé. Regardez ça. Regardez ça. J'ai jamais vu ça, moi, du lierre qui brûle. Bon, et puis là, moi, je vais m'amuser. Ces gros machins, je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais les faire rouler ou je ne sais pas trop. Bon, j'ai encore des petits machins que je peux emmener. Enfin, des petits machins. Vous voyez, ça, ça pèse 20-25 kilos. Et là, j'ai encore plein de gros bidules de partout. Et puis après, tout le venant, là, le tout venant, je vais essayer de broyer ça au broyeur. Alors, ça va me faire du broyeur, pour le coup. Alors, c'est pratique, ça, parce que ça se casse tout seul. C'est vraiment un bois qui se casse tout seul. Donc, on peut les brancher super facilement. On n'a même pas besoin de prendre le coupe-branche. Juste, on tire un coup. On tire un coup sur les branches, puis ça vient tout seul. Et voilà. Il y a quand même pas mal de bois à récupérer. Alors, je me suis renseigné. Le peuplier, ça chauffe beaucoup moins que le chêne. Le chêne, on est sur 2100 kWh du kilo, je crois. Ou du mètre cube, je ne sais plus. Enfin, je vous mettrai les unités à l'incruste. Et le peuplier, on est à 1400. Donc, c'est quand même moins, mais ce n'est pas non plus zéro. On est genre à un tiers, 40% moins. Donc, ce n'est quand même pas inintéressant comme bois. Donc, on va quand même récupérer pas mal de bois. Bon, je trimballe tout ça à la brouette. Regardez la taille des machins, là. Sur 25-30 mètres. Ce machin-là, pour le porter. Et ce n'est pas les plus gros. Voilà, regardez les machins, là. Regardez ma main. J'ai une bonne paluche. Ça, ça pèse, je ne sais pas, 40-50 kg. J'ai déjà géré tout ça. Pouh ! Eh bien, c'est du boulot. Je suis épuisé. Et puis, je broie un peu tout ce que je peux broyer. Allez, on continue. Bon, ça fait partie de la vie de la gestion d'un jardin. Ce genre de grands arbres, quand il faut les faire tomber, il faut s'en occuper. Putain, ça fait les bras. Et puis, faire un peu d'exercice, ça ne me fait pas de mal. Mais, c'est un truc à se péter le dos et à se faire des hernies discales ou des trucs comme ça. Parce que ces machins-là, ça pèse 40-50 kg quand il faut le soulever pour le mettre dans la brouette. Putain, ça pèse. Alors, je pourrais les tronçonner sur place avant de les porter, mais ça me saoule aussi. Je préfère en faire tout un tas ici, puis après, je les tronçonne une fois là. Je pense que ça sera plus simple. Allez, j'y retourne. J'en ai encore plein à trimballer. Allez, on continue la séance de barre de fer. On va se défoncer les pecs. Je crois que c'est ça, les pecs. Je n'en sais rien. Bon, enfin bon. Allez, j'en ai un à trimballer encore. Alors, c'est un bois très étrange, le peuplier. Il a l'écorce qui se défait toute seule. Mais vraiment, ça s'enlève d'un coup, entièrement. Et dessous, c'est un bois très très lisse. Et alors, quand on vient juste de lui enlever l'écorce, c'est tout glissant. C'est tout gluant. Après, bon, là, ça s'enlève. C'est la sève qui coule entre l'aubier et l'écorce. Et voilà, c'est tout joli comme bois. Allez, vous noterez que je me suis enfin décidé à graisser ma brouette pour qu'elle arrête de couiner. Allez, on est de retour. Qu'est-ce qu'on va se prendre, là ? Bon, allez, il y a un beau bébé, là. On va prendre celui-là. Allez, c'est parti. C'est fou ce qu'on peut trimballer avec une brouette, quand même. C'est capable de trimballer une quantité de poids. Le fait qu'on ait tout le poids qui soit sur la roue, eh bien, en fait, ça, ça change vraiment la donne. On est capable de trimballer des poids absolument dingues avec cet outil-là. C'est vraiment tout con. Deux manches, une roue, un bac, une bassine, et c'est parti. Et vraiment, ça change la vie. Quand on y pense, la brouette, c'est une invention de fou. Bon, alors, le pommier, lui, il est magnifique. Le gel, ça lui a absolument rien fait. Regardez toutes ces fleurs. C'est superbe. Il va y avoir trop de pommes, je pense. Il ne va pas pouvoir supporter tout ce poids. Bon, j'ai profité pour mettre du broyat aux pieds de mes fruitiers. J'ai bien fait attention à ne pas enterrer le point de greffe. Ça fera toujours du bien. Ça va empêcher l'enherbement, et puis ça va les nourrir, en plus. Donc, voilà, parfait. Je profite, je fais d'une pierre deux coups, avec tout ce que j'ai pu broyer. Alors, il y en a du frais, et puis il y en a du plus carboné. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est du mélange de BRF, et puis de bois très sec. Donc, je pense que sur des fruitiers, même s'il y a une petite fin d'azote, ça ne sera pas bien grave. Et c'est parti pour le tronçonnage. Alors, comme vous pouvez le voir, maintenant, je fais un peu plus attention à l'équipement de sécurité. Donc, de quoi protéger des éclats dans les yeux. Je mets des gants également. Alors, sur vos conseils, parce que je vous disais que j'avais du mal à mettre des gants, parce que ça m'embêtait pour gérer la caméra en même temps que je travaillais au jardin. Donc, du coup, voilà, sur vos conseils, j'ai coupé le bout de l'index. Et voilà, du coup, mon gant, il est caméra compatible. Donc, voilà, c'est pas mal. Et en plus, ce que j'ai trouvé également, alors, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est de l'huile de tronçonneuse, qui, a priori, n'est pas polluante. Et donc, ça permet de réutiliser la sûre de la tronçonneuse au potager. Alors, bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Il y a marqué 95% de composants recyclables. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même 5% qui ne le sent pas. Et il n'y a pas de composants classés comme dangereux, comme hasard douce. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut. A priori, c'est quand même mieux que de l'huile de tronçonneuse normale. Et je pense que, du coup, la sûre, on doit pouvoir l'utiliser au potager. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur le flacon. Donc, je suis preneur de vos commentaires sur le sujet. Si jamais il y en a parmi vous qui en savent un peu plus. Si, effectivement, on l'assure d'utiliser que ce genre d'huile-là. Je vous remontre. Hop. S'il a su utiliser que ce genre d'huile-là, on peut l'utiliser au potager ou pas. Et, bah, c'est parti. Je vais réchauffer ma petite tronçonneuse électrique. Et puis, on va débiter ces gros machins. Ah oui. Et puis, par contre, je vous ai dit qu'en signe de sécurité, mais par contre, voilà. Je jardine pieds nus avec des petits sabots. Donc, ça, bon, effectivement, des chaussures de sécurité, ça aurait été mieux. Mais, bon, on ne peut pas être parfait. J'ai déjà débité tout ça. J'ai classé ça par taille. Les plus petits au fond. Les moyens. Là, les gros. Il va falloir que je refende. Je les laisse sécher. Je vais faire un gros tas, bien haut. Allez, c'est quoi ? Allez, on continue. Allez, encore une tondeuse volante. Allez, c'est parti. Et voilà. Le résultat d'une journée de travail. C'est un tas énorme. Je ne sais pas si on se rend bien compte à l'image. Parce que le bois, ça pourrait être des tout petits bouts de bois comme des énormes. Mais là, vraiment, c'est des gros rondins. Et là, j'en ai fait un gros tas. Au fond, j'ai mis le bois plus petit. Alors, bon, j'espère qu'il va bien sécher quand même. Parce que mine de rien, il n'y a pas énormément de ventilation d'air. Il est tout en serré de partout. Mais bon, j'ai lu que le peuplier, c'était un bois très léger qui séchait très rapidement. Donc, je pense quand même que ça va le faire, même si ça ne ventile pas énormément. Et pour ce qui est de l'empiler, j'ai fait ça vraiment là-bas comme je te pousse. J'ai quand même fait attention que ce soit solide. Si je secoue, ça ne bouge pas. Et ça ne s'appuie pas non plus sur la structure derrière. Pour ne pas faire porter le poids sur les planches du cabanon. Et voilà, je vais le mettre à sécher. Puis je pense qu'après, on le fendra petit à petit quand on aura du temps. Et voilà, ça fait quand même pas mal de bois, mine de rien. J'ai bien avancé sur le débitage du peuplier. Plutôt content. Mais je pense que j'en ai encore pour 2-3 jours de boulot. Pour vider un arbre pareil. Bon, et ce n'en est pas fini du tryhard au jardin. Mais comme j'ai peur que la vidéo soit trop longue, je vais arrêter là. Je vais la faire en 2 parties. Du coup, ça va être la fin de cette première partie. Et dans les prochains jours, vous aurez la partie 2. La suite de cette petite session de vlog au jardin. Allez, à bientôt.